Ça fait un an et demi, jour pour jour quasiment, que je m'évertue, que je me casse le cul à essayer de contredire l'ultra-gauche, la gauche, la république, l'humanisme, le bien, voilà, en faisant des gags, des voix bizarres, en faisant des blagues, etc. Mais ça ne marche plus, parce que tous les jours, les faits se multiplient, les faits divers, comme vous les appelez, vous les droitardez, mais en fin de compte, des expressions éclatantes du racisme systémique, et de ces expressions les plus violentes, les ratonnades. Tous les jours, des jeunes d'origine maghrébine la plupart du temps sont frappés à mort, poignardés, abattus à l'arme de guerre, dans les rues de France. Et vous vous dites, oui, le problème, c'est l'Isloum, parce qu'ils ne veulent pas qu'on mette des mini-jupes. Vous osez faire ça ? Vous osez dire ce genre de choses ? Alors que des jeunes, parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, sont massacrés tous les jours par des nervis d'ultra-méga-giga-droite, dans les rues de Paris. Tous les jours, hier c'était la police, aujourd'hui c'est les skimeds, les identitaires, les gens qui votent Eric Zemmour, les petites mamies qui distribuent les tracts sur les marchés. Quand arrêterez-vous ? Non, je ne suis plus de droite. Si la droite, c'est la violence extrême, si la droite, c'est les guillis, les poings de côté, et les coups de couteau dans le bas-ventre, ne me comptez plus dans vos rangs. Voilà, c'est décidé, je ne peux pas regarder ça et ne rien dire. Moi je suis avant tout le camp de la justice et du bien. Voilà, moi je m'en fiche de l'identité des gens, je ne veux plus de victimes de l'insécurité. D'accord ? Et savoir que des gens de mon propre camp s'en prennent à des jeunes sous prétexte qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, moi ça me... J'ai envie de pleurer, voilà. C'est le bouffon de tête de salaud, je ne leur ai jamais fait de promesse. Ils se traînent en pédalo quand je laisse piloter l'hôtesse. La mort au fête. À Libourne. À Libourne. À Libourne. À Libourne. À Libourne, vous connaissez Libourne ? C'est une petite ville, tranquille, hein, où les jeunes veillent au grain, hein, ils prennent des cafés à la terrasse, ils passent la journée en attendant de recevoir leur dû, hein, le 5 du mois. Voilà. Et alors ? Ils ne demandent rien à personne ces jeunes. Et qu'est-ce qui se passe là-bas ? Eh bien, l'extrême méga-ultra-giga-droite veille au grain et agresse les gens parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, pas le bon taux de mélanine. Et ça, c'est insupportable en 2024. Oui, parce que ça y est, pour moi, on est déjà à 2024. Je suis progressiste, voilà. J'ai une semaine d'avance. La veille de Noël, alors qu'ils étaient attablés à la terrasse d'un coffee shop, quatre hommes ont été violemment attaqués à Libourne, Gironde. Il était environ midi 30 quand un homme de 21 ans de nationalité afghane a foncé droit sur ses quatre Algériens le 24 décembre. Comment ça, de nationalité afghane ? Moi, on m'a dit que c'était ultra méga-giga-droite. Alors, moi, je pense, voilà, je sais, c'est un afghan qui a voulu s'intégrer. Et il s'est trompé, en fait. Il est allé voir les identitaires, le rassemblement national, etc. Il a dit, moi, je veux m'assimiler. Et là, les milices fachines l'ont formé à ce qu'ils savent le mieux faire. Des violences gratuites contre des jeunes qui n'ont rien demandé. Des petits anges, d'accord ? Armé d'un bâton et d'un couteau, il était déterminé à les attaquer. Le jeune homme a frappé l'un d'entre eux à la tête avec son bâton avant que les trois autres Algériens ne parviennent à fuir. À le faire fuir, voilà. L'autodéfense, comme Raphaël Arnaud l'appelle. C'est l'autodéfense citoyenne. Ils l'ont finalement trouvé entre 18 et 19h, non loin du city-stade de Libourne. L'homme s'apprêtait visiblement à s'en prendre à des jeunes. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Il était déjà connu des services de gendarmerie pour s'en être pris à un membre de la sous-préfecture. Il avait émis par ailleurs une demande d'asile. Et cette procédure est toujours en cours. J'espère qu'il va être débouté. Parce que si c'est pour venir d'Afghanistan, fuir les talibans, pour devenir un Herville ultra méga giga droite en France, des heures les plus sombres nauséabondes du bruit des bottes de la bête immonde, et attaquer des jeunes comme ça, moi je ne cautionne pas. Voilà, ça suffit. D'accord ? Ça suffit. Le zémourisme. C'est un Jean Messia radicalisé. Jean Messia, il va sur les plateaux pour dire des trucs pas gentils. Et bien lui, il fait des trucs dans la rue. Voilà, c'est Jean Messia qui a initié ce genre de choses, qui a rendu ça possible. Voilà. Et Jean Messia, c'est la parole, et lui c'est les actes. Voilà. Bon, là c'était un peu spécial parce que c'était un Afghan. C'était pas un cousin de Thaïs Descuffons. Mais la prochaine histoire, vous allez voir, c'est autre chose. On est à Limoges, capitale de la Porcelaine. Un drame ce lundi 25 décembre, en fin de journée à Limoges. Un adolescent de 16 ans de nationalité turque a été tué par arme blanche au centre-ville de Limoges. Voilà. Bravo, monsieur Zemmour. Bravo, madame Le Pen. Vous arrivez à vous regarder dans la glace. 16 ans, un enfant, un bébé. Je peux vous dire que les émeutes, ça va y aller, là. Les émeutes contre l'ultra méga droite. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. 5 personnes des mineurs pakistanais... Pardon ? ...ont été placées en garde à vue. Un jeune homme de 16 ans de nationalité turque et vivant dans un foyer de suivi éducatif et social pour mineurs d'Isle a été tué. Ce lundi 25 décembre, en fin d'après-midi, par arme blanche, en centre-ville de Limoges, rue, l'amphithéâtre, entre la place Winston Churchill et le jardin d'Orsay. Selon une source proche de l'enquête, un groupe de 4 personnes des mineurs turcs, dont la victime, a été prise à partie par une bande de 6 à 7 personnes au niveau de la place Winston Churchill. Alors là, je ne comprends pas. Bon, attendez. L'autre nervi d'ultra méga droite, c'était un afghan. Eux sont des pakistanais. Peut-être une compétition. Peut-être une compétition. Ils n'ont pas compris vraiment le principe de l'assimilation. Et ils ont vu qu'un afghan, il a rejoint Zemmour. Eux, ils ont voulu rejoindre Marine Le Pen ou je ne sais pas quoi. Les identitaires locaux, l'action française, je ne sais pas. Mais... Bon, là encore une fois, on va mettre ça sur le dos de l'ultra droite. Mais voilà, pas d'émeute les copains, d'accord ? On appelle au calme. Parce que non, là, ça ne justifie pas quand même. Parce qu'a priori, voilà, on n'est pas sur la bonne couleur d'agresseur. Voilà, on n'est pas sur le bon uniforme. Ni sur la bonne couleur de la part des agresseurs. Donc, pas d'amalgame, pas de... Rien, quoi. Il ne s'est rien passé, en fait. Voilà. Bon, ben, il y a... Ça, c'est sûr que c'est l'ultra droite. Qui était Nordine ? Achourie, figure du trafic de stupéfiants tués par balle à Marseille. Voilà. Un jeune homme qui vendait quelques barrettes de drogue douce pour aider sa mamie. Voilà. Vraiment. Pour aider à faire les courses, etc. Il a toujours été gentil. Il a toujours porté les vieilles dames. Dis bonjour aux poubelles, etc. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Abattu par l'ultra méga G d'à droite. Parce qu'il est en bas de la tour. Et qu'il n'est pas au bon endroit, au bon moment. Et il a croisé des skinheads marseillais. Et voilà. L'homme était bien connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants. Pour aider sa mamie. Ce serait bien de préciser BFM Macron, je ne sais pas quoi. Darmanin. BFM Darmanin. Pour lesquels il avait écopé 8 ans de prison en 2015. Il avait été remis en liberté il y a quelques mois. 8 ans de prison pour quelques barrettes de shit. Quand est-ce qu'ils vont arrêter leur répression ? Qui ne sert à rien en plus. C'est très bon pour la santé, le cannabis. Il est la 48ème personne abattue cette année sur fonds de règlement de compte en lien avec le trafic de stupéfiants à Marseille. Nordina Chauri, plus connue dans le quartier de la Castellane sous le surnom de Nono, a été tuée par balle dans la nuit du 24 au 25 décembre dans le 15ème arrondissement de Marseille. 15ème arrondissement. C'est là où les identitaires se baladent. Bien sûr, c'est bien connu. L'homme était une figure bien connue des services de police, déjà arrêté et condamné pour des faits de trafic de stupéfiants dans la cité fosséenne. Il venait de sortir de prison. Voilà, ils ne l'ont même pas laissé respirer, quoi. N'importe quoi. Nordine était notamment soupçonnée d'être à la tête du réseau de la Tour K à la cité Castellane, un haut lieu du trafic de stupéfiants à Marseille. À ce jour, ce point de deal génère encore plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Une goutte d'eau comparée à ce que prennent les politiques et les grands trafiquants. J'ai quelques barrettes seulement. Le narco-trafiquant avait toutefois été arrêté en 2015, puis condamné à 8 ans de prison. Selon le Parisien, il avait été arrêté chez ses parents, où il passait brièvement au milieu de son train de vie luxueux, entre nuits dans des chambres d'hôtel et séjours en Espagne. N'en doutons pas, cette fois, on a la preuve. C'est l'ultra méga giga droite qui ne tolère pas le trafic, que des gens essayent de s'en sortir en vendant un peu de douceur au monde. C'est du pur racisme. S'ils avaient été en train de vendre du vin rouge ou du saucisson, je ne sais pas quoi, je peux vous dire qu'il ne serait rien arrivé à Nordine. Donc ça suffit, on est en 2024. Il faut laisser les gens faire leur petit trafic, enfin pas leur petit trafic, leur petit business, leur petit commerce. Voilà, c'est un commerce de proximité qui est Nordine. Et voilà, et ça, ils ne supportent pas, les racistes. Ils arrivent et ils canardent. C'est insupportable. Bon, a priori, BFM fachos, là, ils essayent de faire croire que c'est un truc interne au trafic de stupéfiants et tout. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on y croit à fond. C'est désormais le spectre d'un nouveau conflit entre bandes rivales qui pèsent sur la cité de la Castellane, alors même que les quartiers marseillais sont particulièrement marqués par l'opposition sanglante entre les clans Yoda et DZ Mafia. DZ, bien sûr, pour essayer de faire croire que DZ, c'est l'appréviation pour Algérien, d'accord ? DZ, je crois, alors qu'on sait très bien que c'est le clan Zemmour contre le clan Le Pen, d'accord ? Tout le monde le sait. Ces derniers mois, des membres de l'entourage de la victime avaient été cibles de tentatives d'assassin. Ok, ok. Bon, écoutez, en tout cas, moi, j'espère que ça va mettre les pendules à l'heure. C'est pour ça que moi, je me suis modéré un petit peu, parce que je ne veux pas... Moi, je ne veux rien avoir à voir avec ces gens-là. Ces gens qui vont assassiner des jeunes dans les quartiers sous prétexte qu'ils sont maghrébins, etc. Je trouve ça insupportable. Pas en mon nom, d'accord ? Moi, je suis là pour défendre une idéologie de paix, d'accord ? Pas pour que des jeunes... Voilà, d'accord ? Alte à l'ultra droite, ok ? À plus tard, mettez un pouce, un like, abonnez-vous. C'est quand même la base, le minimum. Si vous voulez arrêter le shit, pour ne pas finir comme cette personne, vous pouvez aller regarder sur HerboCVD. On a de très bons retours, d'ailleurs. Tous les gens qui ont déjà acheté, on va vous envoyer un mail pour vous demander ce que vous pensez des produits, etc. Et ce que... Comment dire ? Si ça a fonctionné pour vous, la formule, ceux qui ont pris des formules pour arrêter le tabac, pour arrêter le cannabis, etc. Est-ce que ça a fonctionné pour vous ? Ce serait cool de répondre. Donc on va vous envoyer ça d'ici quelques jours. Ce serait bien de regarder vos spams, je vous le rappellerai. Et de répondre sincèrement. Si ça n'a pas fonctionné, dites-le nous. On aimerait bien avoir un pourcentage précis à présenter aux gens pour leur dire le taux de réussite, en fait. Merci beaucoup, abonnez-vous, mettez un pouce, un like. À plus tard. Et surtout, stop à la violence. Ça suffit. D'accord ? On a le droit d'aimer sans pays, mais on n'a pas le droit d'agresser les gens. D'accord ? Sous-titrage ST' 501